Non, il y a certaines règles qu'il faut respecter dans le combat et dans le terrorisme et tout ça. Il y a certaines règles. C'est des règles à respecter, n'est-ce pas, Richard ? Qu'est-ce que tu en penses, Richard ? Bonjour, Richard. Non, 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 monsieur Vassi, je voulais intervenir pour autre chose. Oui. Non, parce que là, comment dire, aller jouer les super spécialistes des enquêtes complètement farfelues, qu'on essaie de faire ça aux professionnels, et puis on saura la vérité, puis c'est tout. Donc, chacun, il va de sa petite interprétation, ses petites enquêtes mesquines, et puis, enfin, des fouilles merdes, quoi. Bon, enfin... Bien sûr, bien sûr, vous avez tout à fait raison, on ne peut pas... Oui, on vous écoute, Bernard. Jean-Pierre, on est en train d'écouter... Richard, pardon. Richard, on vous écoute. Bien, monsieur Vassi, oui, je ne serai pas, comme l'avant-dernier auditeur, le touriféraire du boucher de Damas. Il y a un plan de l'ONU concernant la Syrie, que le boucher de Damas l'applique, point final. Pour l'instant, il exile son peuple, et lui, il ira chez lui bien au chaud. Bon, enfin, moi, je vous appelais pour votre pays, monsieur... monsieur Abbassi. Oui. L'Iran. Oui. J'ai découvert pas mal de choses, et disons, ils sont en difficulté au point de vue climatique. Oui, on peut dire... Je vois que le lac Gafkuni, que vous devez connaître... Oui. Il est complètement asséché. Le lac Ourumier, là, près de l'Azerbaïdjan iranien, là, il est également, on voit, à 88%, il est en état d'assèchement également. Exact. Enfin, disons, ça semble incroyable de voir ce qui se passe là-bas, disons. Bon, on sait que les températures sont assez sévères, au niveau, ils battent toujours des records. Mais là, maintenant, ça attaque les lacs et les rivières qui se dessèchent. Alors, bon, vous allez me dire, c'est lié au développement forçonné de l'agriculture. Mais il y a quand même, vous savez ce qu'a dit l'équivalent de la Ségolène Royale, là, en Iran, là ? Non, qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, il dit, voilà, ayant utilisé 97% de ses eaux superficielles, l'Iran a pratiquement épuisé, asséché toutes ses rivières. Et c'est Issa Kalantari. Bon, bon, alors, il dit, le pays est en train de devenir complètement inhabitable. Si nous ne réagissons pas dans les 30 prochaines années, l'Iran deviendra un pays fantôme. Alors, est-ce que le journaliste a un peu grave la situation ? Vous qui connaissez l'Iran, ou c'est, malheureusement, la sombre vérité, réalité ? Non, c'est la vérité, c'est la réalité. Depuis l'arrivée de la République islamique d'Iran, depuis 38 ans, même moi-même, j'ai fait plusieurs émissions à ce sujet-là. Oui, parce que la population, en 60 ans, c'est à quadrupler. Voilà, c'était 30 millions, maintenant, c'est 70 millions. Et de l'autre côté, l'eau 80, voilà. Et l'eau, c'est très important. Ils ont gâché beaucoup de choses en Iran, y compris l'eau. Et ça, vous avez tout à fait raison, et même ici, à l'Ontario, il a tout à fait raison. C'est la vérité. De toute façon, en Moyen-Orient, en Proche-Orient, un des problèmes assez importants qui viennent, même avant le pétrole, c'est la question de l'eau, Richard. L'eau, et c'est très important, là-bas. Oui, c'est ça. Actuellement, c'est la, comment dire, c'est l'agriculture qui a tout absorbé l'eau. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a un développement formidable à peu près de la culture. Et maintenant, c'est l'assèchement de tous côtés. On ira jusqu'à Isparen. Oui, c'est vrai. Non, non, Isparen, par exemple, on avait Zayan Derud. Un lac qui est toujours plein de l'eau, ça fait des années qu'elle est sèche. Et beaucoup d'autres endroits comme ça. Et ça, vous avez tout à fait raison de signaler ce soir ici, sous notre antenne. Problème de l'eau, ça existe en Afronistan. L'article deux fois, j'en croyez pas mes yeux. Puisque dans 30 ans, l'Iguéran deviendra un pays fantôme. Comme il l'a dit, oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Si ça continue comme ça, vous voyez. Je voulais vous signaler, donc vous me confirmez bien. Bien, écoutez, M. Chalassi, je suis content de vous avoir retrouvés. Et puis, je vous dis bonsoir. Et puis, bonsoir à tous les charlés. Merci, Richard. Merci. Bonsoir, Richard. Au revoir. Alors, Jean-Pierre, on va vous donner votre dernier mot à dire avant de vous dire au revoir, Jean-Pierre. Vous êtes là ? Jean-Pierre ? Ok, Jean-Pierre aussi, il est parti. Allô, allô, Jean-Pierre, il est parti. Vous écoutez votre radio sur 95 FM Radio, ici maintenant, bien sûr, mes chers amis. Et nous sommes avec vous encore pendant quelques minutes. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM, et sur l'internet, ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois, de 23h. Son site internet, davidabbassi.com, Abbassi, A2B, A-S-I. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà, on va recevoir Joël. Bonjour, Joël. Bonjour. Je vais vous poser une question étrange, mais vous êtes historien, je crois. Oui. Et vous êtes iranien. Oui. Donc, je vais vous poser une question. Le Turc est allé voir le Russe. Oui. Quand un Turc va voir un empereur Russe ou un roi Perse, en principe, c'est qu'il est en état de faiblesse. Oui. Historiquement, ça a toujours fait comme ça. Bravo. Vous avez bien deviné. Alors, je me pose la question. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, il est si fort que ça ? Rajab Taïeb Ardavan ? Oui. Ah, il est fort. Il est fort. Il est allé le voir, puisque c'est vrai, quand vous faites la guerre, Joël, quand vous faites la guerre, il y a de pertes et de gains. Alors, Rajab Taïeb Ardavan, c'est vrai qu'il ne peut pas faire la guerre contre la Russie. Il ne peut pas faire contre l'Europe, contre les Turcs, eux-mêmes, contre les Kurdes, Syrie, Irak. Mais il ne peut pas faire la guerre contre la République islamique d'Iran, ni contre la Russie, puisque c'est une alliance assez importante qui est en quartier. Les ayatollahs iraniens, ils sont... Oui, oui, je sais. Je sais que les Russes sont vos voisins, et puis les Russes avec la Volga, et puis Saint-Pétersbourg, ils ont comme voisins les Suédois et les Perses. Voilà. Même avec l'Iran, vous savez... Les Français ne voient pas ça. Ils les voient en Asie, ils les voient... Mais historiquement, ils n'ont jamais réalisé qu'ils avaient comme voisins les Suédois et les Perses. C'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai que... Comment j'allais dire ? À chaque fois qu'on a vu un Turc se déplacer, voire un emploi russe ou un roi de Perle, c'est qu'il n'était pas si assuré intérieurement que ça. Voilà. Exact, exact. Parce que tous les problèmes que la Turquie a, tous les problèmes qu'il a actuellement, ça peut être géré que par... C'est-à-dire, lui, il va créer un empire. Oui. Cet empire, qui l'empêche actuellement ? C'est la République islamique d'Iran et la Russie. Par qui ? Par la Syrie, par le Kurdes, par l'Irak et tout ça. Il y a aussi un morceau qui ne veut pas se laisser bouffer. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça, Hassim Soleimani, je ne sais pas si vous connaissez au nord, Hassim Soleimani, c'est le patron de guerre. C'est lui qui gère l'Irak, la Syrie, le Liban, Hezbollah Libanais, tout ça. C'est un général iranien qui travaille même avec les Américains. C'est-à-dire, les Américains, ils ont fait plusieurs films en dépensant plusieurs millions de dollars pour Hassim Soleimani. Ah oui, les Américains, ils ont de l'argent. Ils laissent souvent tomber leurs amis, mais ils payent bien. Voilà, voilà. Les Russes, non, ils payent très bien. Voilà. Ils laissent tomber leurs amis. Voilà, voilà. Actuellement, par exemple, alors c'est pour ça, les Turcs, s'il y a des attentats, s'il y a des problèmes avec les Kurdes et tout ça, et ils savent très très bien que ce serait mieux d'aller voir l'Iran et la Russie qu'il y aller voir les Kurdes et tout ça. Mais de l'autre côté, comme vous pouvez constater, ils n'ont pas peur de l'Europe. Ils font face, il a fait face à Mme Merkel. Ici, quand il vient... Oui, mais l'Europe est tellement faible. Oui, oui, oui. L'Europe est tellement faible. Les Américains ont réussi à fédire l'Europe. Vous voyez, l'État dans lequel est la République française. Les Français ne croient même plus à leur propre gouvernement, ni à leur propre armée, ni... D'ailleurs, quand... Moi, je suis assez gêné parce que le Bataclan, je ne m'y intéressais pas beaucoup. Mais j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'était vrai, qu'ils auraient achevé des gens avec des armes blanches. Mais quand on vous dit ça à l'État-major français, ils disent « Ah non, ah non, ah non, ah non ». Alors, le nom est trop rapide. Alors, je me dis « Oh, c'est pas la peine de discuter même avec des États-major français ». Mais vous savez, Juel, une chose que j'ai dit tout à l'heure à Jean-Pierre, que je vais vous dire aussi. Oui. Le bout de terroriste, c'est de ne pas seulement... Ah, mais attendez, les Russes ont toujours eu un système simple. Ils abattent d'abord les otages. Voilà. Vous savez ça ? Oui, non, parce que... Non, mais vous devez le savoir, non ? Ils ont fait ça dans le grand truc qu'il y avait... Non, non, mais c'est... Non, mais ils se sacrifient, parce qu'ils ne tuent pas les terroristes. Ils essayent de faire des prisonniers pour les torturer, pour les faire parler. Voilà. Écoutez, comment ils se sont débrassés de Tchétchènes et tout ça. Les Russes, comment ils se sont débrassés de question de Tchétchènes et tout ça, c'est comme vous venez de dire. C'est-à-dire... Oui, et puis au moment de Khomeini, oui, en Aserbaïdjan. Oui, oui. Pour ça, une chose que je vais vous dire... Je ne connais pas l'actuel Moufti, mais celui d'avant, je connaissais, oui, oui. À l'époque, ça avait été assez rapide. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bien, écoutez, je vais vous laisser. Merci, Joël. Vous avez compris que j'ai quelques repères historiques, quand même ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien, 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 un repère historique est bien. Ah, il faut, hein. Il faut parce que sinon, c'est illisible. Joël, c'est ça, hein. Ce n'est pas pour rien que vous êtes joël, hein. Ah oui, oui, vous avez le passé, voilà. Bien, allez. Merci, Joël. Bon courage. Merci, bonne soirée. Vous savez, une chose que je vais dire à tous mes amis qui nous appellent terroristes, c'est de terroriser le peuple. Pour ça, même de temps en temps, dans les actes terroristes qu'ils font, les terroristes, moi, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est la règle de combat contre le terrorisme, de censurer même certaines informations, puisque quand ils vont faire peur au peuple, on ne peut pas entrer dans leur jeu. C'est-à-dire, c'est pour ça que même de temps en temps, quand j'entends certaines familles de victimes, ils disent que nous entendons le nom des assassins plus que le nom des victimes, ils ont tout à fait raison. C'est-à-dire, il ne faut pas agrandir les actes terroristes effectués, il faut le combattre, et l'État, il est en train de le combattre, la force, il est en train de le combattre, et il fait bien. On n'est pas obligé de donner toutes les informations, tout ce qui se passe à l'intérieur de Bataclan ou je ne sais pas où, pour faire peur aux gens, parce que c'est ça le terrorisme. S'il tue une personne, il tue une personne pour faire peur à 2 millions de personnes, à 20 millions de personnes. Nous, on ne devait pas entrer dans le jeu de terroristes. C'est pour ça que l'armée, il est dans la roue, mais l'armée, il n'a pas vocation d'entrer dans une discothèque au moment qu'il y a quelques individus en train de massacrer les gens. On ne sait pas comment ça va passer, et c'est vrai ce que Joel vient de dire, ça, ce n'est pas le bout de la France, de l'Occident. Enfin, l'Occident, il essaie toujours de sauver les otages. Toujours. Mais l'idée marxiste-communiste, puisqu'ils croient aux martyrs, comme vous le savez, les martyrs, ils ne sont pas religieux, les communistes, les marxistes, mais ils sont les premiers gens qui croient aux martyrs. C'est pour ça qu'ils étaient toujours des milices, ils donnaient leur vie, ils donnent leur vie, patati patata. Alors, de l'autre côté aussi, Joel, il a tout à fait raison. Peut-être en Russie, si on prend en otage 20 personnes, 50 personnes, ils vont tout et tout le monde. Voilà. Mais ça, ce n'est pas le bout de la démocratie européenne, surtout la France, surtout l'Occident, qui ont une valeur différente que l'autre monde, le monde communiste. Et c'est aussi ces deuxièmes choses qu'il faut laisser avoir. Alors, avant de... Encore, il nous reste quelques minutes ensemble. Mais moi, je vous ai diffusé tout à l'heure le propos de M. Jean-Louis Bianco, qui était très intéressant. Et vous avez pu constater ce qu'il a dit dans 10 minutes de parole. Alors, avant qu'il dise ça, avant que M. Bianco dise ça, il ait répondu à ma question. Ma question, je l'avais dit, ce n'est pas en question, c'était en expression. Moi, je me suis exprimé. Et lui, il a donné la parole que vous avez entendue il y a déjà une heure. Pour ça, cette fois-ci, j'ai fait un verset. C'est-à-dire, j'ai diffusé la réponse de M. Bianco, Jean-Louis Bianco, puisque ce n'était pas en question-réponse. Moi-même, j'ai dit que ce n'était pas en question. J'ai une information à vous donner que je le donne. puisque vous avez entendu ce qu'il lui a dit. Maintenant, vous écoutez David Abbassi, ce qu'il a dit à M. Jean-Louis Bianco, patron de la laïcité française, celui qui gère l'Observatoire de la laïcité en France, et sous l'ordre de notre Premier ministre, Emmanuel Valls. M. Bianco, bon appétit. En attendant que vous mangez, ce n'est pas en question. Vous savez, vous connaissez bien des grandes civilisations du monde. L'Egypte, l'Abelie, la Syrie, la Perche. Vous connaissez ? Vous savez comment ils sont tombés sur le pied de l'Islam ? La Perche, la Perche, la Perche. Tout ces grandes civilisations sont tombées puisqu'elles ont cru la parole que les clergés prononçaient. Et dans l'Islam, moi je parle avec vous, pas avec la salle. Ce n'est pas avec la salle, avec vous. Ce n'est pas le second-credis, c'est le président de l'Observatoire. Non, je parle avec vous. Puisque dans l'Islam, M. Bianco, la première chose qu'on apprend, vous savez c'est quoi ? C'est le double langage. C'est nos trahisons envers les autres croyances qui sont autorisées. Et ça c'est le verset de Coran. Moi j'ai fait 120 livres, dans mes livres j'ai noté tout ça avec les références des versets de Coran. Avoue, on dit qu'on respecte la laïcité puisque c'était voté. Mais envoyez des enquêteurs à Paris-sur-Chance-Elysée, dans les banlieues parisiennes. Vous allez voir le monté de l'islamisme en visage. Et vous allez voir les problèmes qui existent dans le commun, proche de Paris, M. Bianco. C'est-à-dire, les gens qui parlent ici, comme représentants de masse musulman, c'est différent avec les services de renseignement des pays musulmans, grâce au Petro-Dollar, ils forment l'islamisme en France et en Europe partout. C'est un islamologue qui vous parle, c'est quelqu'un qui connaît. Vous savez en Iran, comment la révolution a commencé ? Les étudiantes, ils sont devant nous voilés, à l'époque de Shah d'Iran. À l'époque de Shah d'Iran, on avait 5% de voile. Un an après la révolution, c'était 65%. C'est le voile qui a commencé. Dans tous les pays musulmans qui ont réactuement les guerres, et le printemps, ce n'est pas le printemps arabe, le printemps l'islamisation des pays, ça a commencé avec voiler les gens. C'est pour ça que voiler les gens dans la rue, dans la... Je ne sais pas où, peut-être. C'est le premier pas pour détruire notre civilisation judéo-chrétienne. La civilisation judéo-chrétienne est menacée par cette pensée qui est donnée dès le départ, dès le départ dans le Coran. Je suis un spécialiste, je parle 5 langues, y compris bien l'arabe. Dans l'islam, dans le Coran, même, il vous ordonne de mentir à M. Bianco. Vous dites, M. Bianco, comme Yasser Arafat. Vous dites, M. Bianco, on croit à vos lois, mais de l'autre côté, il dit aux femmes, allez-vous allez, M. Nui, Anir, Clichy, Colombe, cher général Henri-Polet à Colombe, vous allez voir les gamins de 5 ans, 4 ans, vous allez. En plus, moi, je suis comme un islamologue, je me dis, ce n'est pas dans l'islam. Parce que même Mahomet, quand il a imposé le voile, il a imposé seulement pour ses femmes. Il n'a pas imposé pour le peuple. Il a dit, il y en a ça au Nabi, c'est-à-dire les femmes de Mahomet, puisqu'il avait 40 femmes, lui, et 40 femmes, il faisait n'importe quoi, c'est dans le Coran. Il a imposé le voile pour les femmes de son prophète, Mahomet lui-même. C'est ça qu'on a l'espoir de dire dans la télé, à la radio, je ne sais pas où je parle, ou quand je mets le secret de l'islam. Il s'est vendu 50 000 exemplaires, après les gens, ils ont peur de le vendre. C'est l'islam. L'islam ne dit pas, c'est-à-dire Mahomet lui-même, il a imposé le voile pour ses femmes seulement. C'est ça qu'on doit dire dans les médias. Les laïcs, moi je suis laïc depuis l'âge de 12 ans. Et mon journal, c'était, le premier journal était interviewé en Iran, Le titre, c'était Laïcité, Conscience, en 1981. Et j'avais que 20 ans. Et Rasuline, il est là, il faut témoigner. Monsieur Bianco. Mais pourtant, actuellement, il y a des services de renseignement de pays pétro-dollar qui financent l'islamisation des pays occidentaux. Et ça, on ne devait pas accepter 32 personnes qui lui disent qu'on respecte la loi. Enfin, il va être fait. Non, en pratique, ils ne respectent pas. En pratique, et en plus, je vous dis une chose, le gars qui va crier, je ne sais pas c'était qui. Moi, je connais tous ces gens-là. Puisque depuis 30 ans, ici en France, j'étais avec eux, je les avais interviewé, on a parlé. À moi et à vous, quand ils parlent, ils disent que nous sommes laïcs. Mais dès que vous tournez le dos, ils sont musulmans. Une fois, j'étais invité, Grand-Orient m'a j'ai donné. Grand-Orient, j'ai donné un tonneau blanche. Chez les framaçons. Dès que je suis entré, il y a quelqu'un, il m'a dit, ce gars-là, il est musulman. J'ai serré la main, je dis, monsieur, je suis désolé, peut-être c'est quelque chose que je vous ai dit, ça va vous gêner. Il m'a dit, non, non, David, moi, je suis laïc. Je vous assure, dans le Grand-Orient de Paris, quand j'ai commencé à parler, la première personne qui a contesté, c'était lui, qui n'avait pas le droit. Il y avait maître, il y avait les autres, il n'avait pas le droit de se moquer. C'est-à-dire, nous avons ici des islamologues qui sont musulmans. Vous ne devez pas utiliser ces gens-là. Comme je l'ai dit à monsieur Jospin, à l'époque, quand il a fait la commission, vous vous rappelez, quand il était premier ministre, la commission qu'il a fait, sur l'islam de France, moi, je lui ai donné le projet. Après, il y avait les musulmans, il était musulman pratiquant, et il disait que nous sommes islamologues. Ce n'est pas islamologue. Un islamologue, il vient, il est nôtre. Il vous dit la vérité. Il vous traduit la vérité du Coran. Et ça, ça n'existe pas. Et monsieur Bianco, il ne faut pas que je dise l'autre, le président Hollande. Je l'ai dit. Il ne faut pas croire ce que Marine Le Pen dit. Toujours c'est mauvais si vous vous répétez. La laïcité est quelque chose que nous devons être fiers de le défendre. On doit tirer de l'Opens. C'est mort. On doit donner le chant de parole aux gens laïcs qui viennent dire que dans l'islam n'existe pas tout ça. Mahomet lui-même, parce que tout ça, ça commence à appeler Mahomet. Oui, c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, mais il y avait un extrême de sépulteux, une pression. L'islam va dire... Voilà. Ça, c'était David Abbassi face à M. Jean-Louis Bianco. On est à la même table en train de manger en plus. C'était mes propos. Ce que vous avez entendu de M. Jean-Louis Bianco, que j'ai beaucoup de respect pour cette personne qui est un homme d'État, ce que vous avez entendu de Jean-Louis Bianco au départ de mon émission quand j'ai diffusé, ses paroles étaient dites après mes paroles. Alors, c'est puisque je dis de le départ que ce n'est pas une question-réponse. J'ai diffusé la parole de M. Bianco au départ et à la fin, voilà, j'ai fini mon émission avec mes propos que je dis à M. Jean-Louis Bianco, ce monsieur qui doit garder, sauvegarder, la laïcité française. puisque c'est vrai récemment sur le problème et sur l'avis du conseil d'État aussi, M. Jean-Louis Bianco, il a intervenu, il a parlé, il s'est exprimé que je crois même que notre premier ministre, Manuel Valls, n'était pas d'accord puisque actuellement, comme vous avez pu constater, Manuel Valls, il est tout droit vers un combat, on peut dire, la guerre contre le deuxième islam, mais il y a certains d'autres qui pensent d'autre façon que Manuel Valls. Eh bien voilà, quand il y a quelqu'un qui veut faire... Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant sur 95.2 FM. David Abbassie vous présente le soleil de Perse chaque dernier samedi du mois de 23h à 2h du matin. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions en proposant le 08 92 23 95 20. 08. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet Ici et maintenant.com M. Abbassie, écrivain et historien est avec vous dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet David Abbassie.com Voilà, ça c'était la voix de ma fille il y a déjà 20 ans maintenant elle a 23 ans 24 ans je crois. Alors Léa bon bonjour Léa Oui, pas longtemps parce que tout à l'heure je n'ai pas pu terminer ma réponse et puis comme je viens de t'entendre sur la question de la laïcité pour moi c'est alors la laïcité je la défends et j'y tiens depuis toujours même si d'ailleurs je pense que la loi de 1905 ne me satisfait pas complètement mais je ne vais pas développer ça maintenant j'étais en train de dire tout à l'heure quand j'étais coupée que en 1905 nos nos grands-parents ont donc remis enfin mis la religion à sa place parce que je respecte bien sûr les croyances des des uns et des autres mais c'est pas à partir de là qu'on peut définir et organiser la politique et la enfin organiser la cité bon mais tout ça c'est bien en théorie aujourd'hui les problèmes sont enfin je pense d'ailleurs et enfin je fais attention à ce que je vais dire il y a absolument je lutte au quotidien contre la génophobie le racisme et tout ça j'en ai parlé c'est pas du tout mon propos qui va venir mais je pense quand même je pense qu'en France je fais une chronologie là je pense que la religion parce que pendant quelques décennies moi on a vécu tranquille les uns allaient prier dans leurs églises d'ailleurs qu'on entretenait tout ça c'est peut-être un problème enfin bon bref je ne vais pas rentrer dans les détails et puis et puis la politique avec un grand P bien sûr enfin nous étions plus nombreux d'ailleurs à y participer donc on on organisait je dis bien je disais comme je disais notre vie ensemble mais il y avait donc séparation sauf que la religion au sens en général elle était sortie donc par la porte enfin en 1905 après dure bataille depuis la révolution mais elle est revenue par la porte grâce à l'islam quand je dis ça c'est pas du tout une attaque grignophobe je pense que c'est une réalité et il n'y a qu'à entendre d'ailleurs on a entendu cet été combien d'autres religions enfin les catholiques en France nous dirent tous les jours assez dans l'air ou ailleurs combien ils sont contents que la religion reprenne une place plus importante dans la société bon alors il y a ce problème là et puis alors sur la question donc des vêtements des symboles religieux ou pas d'ailleurs et sur la décision du conseil d'état je disais que dans la situation où nous sommes c'est ce que je pense il y avait de mieux à faire mais que il reste beaucoup beaucoup à faire après ça et à mon avis autrement et c'est pas l'état qui va pouvoir régler les problèmes justement alors j'essaie de m'expliquer parce que tu n'as qu'une minute Léa parce que juste à deux heures du matin je m'en vais tu n'as qu'une minute allez conclue s'il te plaît bon ben d'accord parce que bon tu dis que tu t'inquiètes pour la civilisation judéo-chrétienne mais moi je sais que toutes les religions enfin en tout cas les trois religions monothéistes mais il y en a aussi d'autres enfin en tout cas celles-là elles ont toutes aussi et ce sont des outils de division et de guerre mais aussi d'oppression des femmes dans le monde entier et donc c'est très compliqué enfin c'est très compliqué parce que c'est là qu'on retrouve la question du racisme tout est imbriqué je pense que la loi sur le voile telle qu'elle était en France et je me posais plein de questions avant je crois est-ce que tu fais le constat comme moi qu'elle a radicalisé c'est vrai c'est vrai en particulier plein de femmes Léa je t'embrasse et je te remercie de ton intervention et voilà c'est je m'en vais c'est terminé mais je vais être ravi de te retrouver dans mon prochain émission et dans la prochaine émission sur ici et maintenant avec mes amis merci Léa merci à toutes merci à tous c'était David Abbassio avec vous je vous embrasse toutes et tous au revoir à très bientôt restez à l'écoute de votre radio ici et maintenant ici et maintenant point com 24 sur 24 merci au revoir merci à tous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le site rimlive.com vous donne accès à toutes les vidéos de la radio et vous permet de regarder d'anciennes émissions. Le site, c'est rimlive.com. R-I-M-L-I-V-E.com. Le forum de la radio, leforum.fm, vous permet de continuer à débattre et à approfondir les différents sujets abordés à l'antenne. Le site du forum est leforum.fm, L-E-F-O-R-U-M.F-M. Enfin, notre site de vente de MP3 est accessible à l'adresse rimcast.fr. R-I-M-C-A-S-T.fr 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 R-I-M-C-A-S-T.fr